Générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on revient sur Chef Life Restaurant Simulator un jeu dans lequel on s'occupe de son restaurant on va donc le meubler, le décorer, décider des plats dans le menu les préparer pour la clientèle et continuer de se développer petit à petit on a déjà découvert le jeu il y a quelques temps et là on va voir ce que la version complète nous propose à savoir que c'est un jeu assez ambitieux qui va vraiment dans les détails, dans la préparation des plats ainsi que leur présentation à la clientèle alors on va commencer par créer un petit personnage et on fait un bonhomme donc on va choisir ce modèle on va le rendre un peu plus musclé mais pas trop non plus tout ça me convient maintenant à la coiffure alors il faut des cheveux courts c'est toujours mieux donc ça me va, cheveux bruns on va faire pareil pour les sourcils parfait la barbe me parait, oh là elle fonctionne d'accord, elle me passait un petit peu bizarre dans ma partie de test vu que les poils n'apparaissaient pas on avait vu, vous savez, le petit style on s'était mal rasé ou quelque chose du genre mais bon, pas de barbe pour un cuistot je pense que c'est toujours mieux ensuite, pas de maquillage en habit, on va prendre on va prendre celui-ci ouais ça m'a l'air pas mal ça ça m'a l'air pas mal du tout un tablier, on a le droit à un tablier on va mettre un petit tablier je sais pas si c'est la couleur très bien, en chaussures j'aime bien ce type de godasses j'ai pas à faire les lacets j'en ai des comme ça et peut-être pour faire un flashback non, non ça ne fonctionne pas trop bien ok, allez ça m'a l'air pas mal donc on va être Danfield chef Danfield parfait alors, on a un tuto je trouve que je suis pas trop fan du tuto dans le jeu il est assez long et surtout il est ancré à la campagne ce qui veut dire que la progression de celle-ci est liée au tuto donc si on passe le tuto on va arriver à un restaurant qui est déjà meublé qui est déjà décoré avec le menu rempli et des meubles achetés de l'électroménager acheté toutes ces petites choses que l'on aimerait découvrir et faire ensemble donc on va faire le tuto ensemble mais je vais accélérer celui-ci pour arriver assez rapidement à l'étape suivante et donc progresser, progresser alors, on est pour le moment fermé vous pouvez voir que les meubles sont sur le sol et on parle à notre ami Yassim qui maintenant parle français il me semble que lors de ma présentation précédente il n'y avait que l'anglais mais je dis peut-être une bêtise alors, ton nouvel uniforme te va super bien il a été fait pour toi côté cuisine j'ai installé les portes de cuisson tout est opérationnel ce qui veut dire qu'il est temps de se mettre au fourneau on a plus que 3 jours avant l'ouverture donc 3 jours de préparation je vais essayer d'être rapide je sais pas ce que je vais pouvoir couper parce qu'on va voir, on va voir alors, on a notre premier plat qui est ici le livre de recette pour le moment bœuf et pomme de terre j'irais plutôt steak et pomme de terre mais ok alors non on prend ça voilà ok on passe les petits messages on va tout en bas donc voici toutes les étapes pour la préparation du bœuf donc on coupe les patates on coupe l'échalote on prend un morceau de steak on le fait cuire vous voyez avec le début on met dès le début le steak et les échalotes dans la... le truc à cuire j'ai perdu le mot la poêle voilà et ensuite on fait les fraîtes et voilà ok donc on appuie sur le contrôle pour épingler ça super tu me laisses voilà et on va quitter tu te souviens de cette recette ? c'est la première qu'on a appris ensemble à l'école de cuisine je me suis dit que c'était le plat parfait pour inaugurer notre nouvelle cuisine j'ai rempli les frigos avec les ingrédients nécessaires pour que tu puisses te lancer directement parfait oui donc plus tard on va devoir acheter nous même les ingrédients ce que j'aime beaucoup dans le jeu c'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter tant de viande tant de légumes enfin je veux dire du steak, du poulet etc non vous achetez une boîte de viande et tous les types de viande sont inclus dedans vous avez du poulet, du poisson peut-être du poisson séparé du poulet mais pour les légumes c'est une boîte de légumes et vous avez tout alors on a dit patates et échalotes alors quand vous avez une recette épinglée vous avez ce qu'il vous faut en verre ce qui est vraiment pas mal parce que du coup quand on a pas de mémoire comme moi on sait ce qu'il faut ramasser voilà maintenant on va amener ça là on va faire le premier assez rapidement ensemble un entier hop ouais tap 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 on passe ok donc maintenant on lance et je vais couper hop mon petit steak super on range la viande on prend le steak on passe maintenant à la coupe de légumes hop donc j'ai mis les deux ce qui veut dire que je peux faire les deux l'un derrière l'autre sans avoir à sortir du menu ça c'est top voilà et on ramasse ça on ramasse ça super ramasser la poêle ici donc pour le manger que cet ustensile je sais pas ouais c'est un ustensile ok euh pour un ustensile c'est couteau fonchette ouais j'étais pas sûr la casserole et tout avec il y en a d'autres plus tard en fonction du type de plat à préparer par exemple si vous voulez faire cuire des haricots vous faudra une bonne petite marmite alors hop d'accord ça j'ai pas besoin c'est qu'il faut faire non on doit mettre les deux ingrédients très bien et je décide quand les placer bon là on les met dès le début mais sinon je peux décider d'en mettre un autre à une autre étape voilà on passe à celle-ci voilà je peux augmenter la puissance de feu donc la barre va se remplir plus vite mais je peux également la diminuer vous voyez à droite qui ralentit par exemple si on veut faire d'autres choses en même temps on peut ralentir à savoir que certains certains ingrédients ne supportent pas euh ouais il faut retourner certains ingrédients ne supportent pas la haute chaleur euh c'est quoi c'est 4 pour retourner voilà hop et donc là on a pas saisonné rien du tout donc le résultat ne va pas être dingue mais bon on fait ce qu'il doit être fait c'est le tuto et là je ne peux pas faire les frites en même temps mais normalement je peux le faire hop voilà voilà maintenant j'allume la friteuse donc on attend qu'elle chauffe voilà on peut poser les frites et je peux les laisser se faire alors je voudrais nettoyer la poêle mais je pense que c'est une étape du tuto ah pas disponible maintenant ouais ils vont pas me laisser le faire et donc là ça va être prêt bam merci pour les frites et on va assembler le plat alors il y a deux étapes dans ça il faut déjà poser les plats de la commande du client faire l'assemblage mais on peut également décider de l'apparence du plat donc comment positionner le steak les frites les chalotes les sauces que l'on va rajouter ce genre de choses bon là c'est préfait c'est normal premier tuto voilà ok donc on a A en exécution technique et 3 étoiles pour la qualité des ingrédients on va être payé pour ceci alors on va parler en fonction de la qualité on va voir ça plus tard alors on parle à Kassim ton retour en cuisine a l'air de bien se passer on dirait mais il manque un petit quelque chose pour que la recette soit parfaite ouais euh on a pas mis de sel et de poivre c'est principalement ça donc on regarde je passe les tutos voilà il y a ça d'accord donc très bien il faut mettre ça je crois qu'il faut le mettre à la deuxième étape ouais je crois que c'est la deuxième étape on épingle on n'est pas ah pas disponible maintenant ouais on refait ramasse toi non hop on va te nettoyer ça c'est long et ça peut être gênant en pleine journée euh boulot vu que bah il y a des clients qui attendent leurs plats et les plats se refroidissent également donc euh ouais alors on refait hop rapidement pam pam il me semblait qu'il m'avait donné ça un peu directement ok hop et donc là je me suis servi je prends le sel et le poivre et il est temps de faire la version améliorée du steak aux échalotes donc là on pose déjà juste le steak on le fait cuire on passe à la deuxième étape maintenant j'ajoute les échalotes super je vais augmenter la puissance du feu un petit peu on arrive à la dernière étape je repasse à la cuisson normale et on va assaisonner je crois que je suis pas obligé d'assaisonner à la dernière déjà on va retourner on va retourner euh non euh c'est celui là pour tourner voilà voilà parfait maintenant on va assaisonner donc le sens du chef qui me dit qu'il y a pas assez de sel et pas assez de poivre donc je vais mettre un de sel un de poivre et maintenant on va voir ce que le sens du chef nous dit c'est parfait bon bah du coup on peut revenir en arrière et laisser le steak se cuire et on arrive au bout de la cuisson alors hop ensuite les frites c'est vrai alors la friteuse est toujours en route c'est pas coupé donc ça ça va être facile euh pas disponible mais laisse pas nettoyer très bien je ramasse les frites hop et on va assembler et cette fois-ci personnaliser un petit peu les choses donc hop hop on combine alors c'est étrange on combine avant d'avoir décidé de l'apparence du plat mais c'est pas grave ok ça ressemble à ça on va changer un peu les choses alors refaire le dressage et on est à A plus grâce à l'utilisation du sel et du poivre ok je me laisse pas faire le dressage ah si il fallait laisser appuyer sur R donc on va décider de l'assiette voilà allez on va faire en général je mets sur un une assiette blanche mais là on va mettre une assiette comme celle-ci ou quoique pour la sauce on a besoin de contraste euh ouais allez on va prendre ça nouvelle étape on prend hum un petit bol on va prendre toi pour la sauce on va te mettre on va te mettre là voilà très bien ensuite étape suivante le steak bah le steak bien entendu va être posé là voilà on peut en mettre plusieurs en fonction de la taille de la barre là on a un seul steak donc voilà ensuite on a d'autres alors je peux mettre ouh effectivement on va annuler et on va mettre hum là si je fais ça j'ai des petits morceaux donc vous pouvez voir ça prend moins de la barre on va prendre toi et on va te poser ici et j'ai le droit normalement à un petit morceau ici ok non la physique ouais la physique était importante pour le plat hum je vais peut-être prendre toi plutôt est-ce que je peux te faire tourner ouais je peux ouh regardez ça incroyable incroyable ok ça va être ça ça va être ça ensuite on va mettre la sauce alors je crois que je peux mettre la sauce directement sur ça on a mis un petit peu là on a mis un petit peu là est-ce que je peux retirer ouais je peux retirer ah non 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 je voulais pas retirer le steak qui est pas grave ok c'est peut-être pas mal ça c'est peut-être pas mal juste je voudrais hop voilà que ce soit pas exact super bon on remonte à la sauce alors on va mettre un petit peu de sauce là voilà et on va mettre le reste là dedans dans la coupelle super ensuite les échalotes ah on va changer le modèle il faut qu'elles soient ouh on va mettre un petit peu là et les individuels ok ici ensuite à les frites d'autres modèles bon ça peut être aussi bon que le plat ouh ok ça peut être aussi bon que le plat du bonhomme mais euh et on doit mettre le minimum pour satisfaire le client bien entendu ensuite la déco ok toi tu vas là on a d'autres couleurs je voudrais plutôt prendre 3 ici en dehors de l'écran je vais pas trop le mettre je le mets là je le mets là non c'est pas terrible je peux pas le mettre où je souhaite pas grave ok on est satisfait on est satisfait non je vais pas retourner une étape pression je vais sauvegarder l'arrangement voilà maintenant il faut prendre une photo utiliser cet agencement photographier super et normalement voilà c'est ce qu'on va servir à nos clients bon j'ai pas le talent d'un chef clairement mais euh alors parlons à notre pote tu as fini la recette ça sent vraiment bon tes réflexes en cuisine reviennent vite tu en penses quoi ? le plat convient ? ou est-ce que tu préfères continuer à t'entraîner ? euh le plat me convient donc on va passer la journée suivante normalement une grosse journée nous attend demain hmmm est-ce que c'est là que l'on non on change on pose pas encore les meubles ça va être après voilà besoin de discuter besoin de social la salle de service est prête quoi ? tout est installé et vu que l'ouverture est dans deux jours c'est le moment parfait pour confectionner tes bases en vue du jour J bonjour y'a quelqu'un ah Max c'est la livreuse c'est elle qui va nous ramener les produits que l'on commande bah tiens ça va être le moment de découvrir cette mécanique de jeu là j'ai quelques stocks en trop d'une autre commande je vous les laisse mais pas un mot à mes bosses c'est cadeau elle nous offre je sais pas si c'est légal ça hein mais ok merci merci Max ok alors du coup il parle de la salle de service elle est vraiment prête là ? j'ai pas trop l'impression alors du coup on a oui on a gagné des points de compétence donc on peut apprendre de recettes on passe ça on apprend toi c'est les seuls qu'on peut apprendre de toute façon vous voyez les autres plaques ouh oh purée y'en a un paquet j'ai pas fait la liste mais euh y'en a un paquet là dedans hein d'accord bah pfff euh du coup c'était qu'après c'est basilic je crois pourquoi je peux pas t'apprendre euh euh aïe assez voilà il faut laisser appuyer chaque fois j'oublie euh la recommande de laisser appuyer sur la touche espace et le sol meunière et haricot veille super ok on va épingler les recettes oui il faut aller là dedans hop contrôler table des matières sol meunière hop contrôle épinglé super donc alors je peux maintenant choisir la recette allez euh on va commencer par le capresse vu que ça je peux le servir au client à tout moment je n'ai pas besoin de le garder chaud si je commence par le sol meunière le ou la le sol meunière il va refroidir le temps que je prépare la salade donc on va là dedans on a besoin de alors c'est quoi c'est la mozzarella qui n'est pas au frais d'accord et on a besoin de verre de vinaigre et de sucre d'accord ensuite on a besoin de tomate et de bouquet de basilic et je crois que c'est tout ouais on va pouvoir préparer le tout donc je peux passer à l'étape suivante ah il faut commencer par d'accord toi donc pour le moins il n'y a pas de client alors on est en train d'apprendre les plats de préparer notre restaurant et tout donc ça c'est les deux en même temps et ça ça n'aime pas être à chaleur forte voilà et pendant que ça se fait on va aller là et on va découper les tomates et ça c'est parti hop voilà on ramasse on ramasse et on retourne là-bas je vais pas oublier de remuer voilà il faut le refaire à la deuxième étape ou même plusieurs fois ensuite donc on a ça on a ça et il faut préparer alors oui non mais du coup il me faut alors je peux préserver ça ouais je peux le préparer à l'avance et garder la sauce au vinaigre je ne sais plus trop ce que c'était au frais si je le souhaite donc je peux le ranger pour et je remue à nouveau dommage je ne pense pas pouvoir en faire en grande quantité vous voyez pour en avoir assez pour la semaine ou autre pendant que ça finit je vais commencer à préparer les ingrédients ouais le poisson on va préparer le poisson euh le poisson est là-dedans ok euh on va te poser ici voilà on récupère toi non on va te nettoyer je crois que je devrais peut-être nettoyer plus tard quand j'en ai vraiment besoin on se met là-dedans et du coup hop et ça c'est très classe de les voir hop on retire les écailles on coupe en deux on retire ça les arêtes et on a notre poisson super bon alors maintenant on va faire la salade pour la salade alors je vais changer de recette je veux celle-ci voilà euh je crois qu'il faut revenir voilà il faut quitter et revenir hop hop et on combine c'est une bonne salade comme ça ok voilà euh maintenant oui j'ai le poisson on revient on va d'en faire cuire ça à la poêle ah oui non seul fariné c'est vrai euh ça ça se fait ça se fait là-dedans je pense ah oui j'ai pas les autres les autres ingrédients ah du coup du coup farine beurre et huile d'olive on a pas les haricots je crois que c'est tout c'est parti hop trempette on ramasse ensuite on va te faire cuire une poêle et je n'ai pas de trucs pour chauffer je vérifie pour pas me tromper ah ils veulent ah ils veulent en premier les haricots ok on remplit l'eau pose dedans pose dedans et c'est parti là j'ai rien à faire j'ai juste à laisser ah ils veulent qu'on assaisonne ils veulent que l'on assaisonne alors qu'est-ce qu'il y a j'ai pas les plus de sel mais on va prendre le poivre comme ça on l'a on l'a dans notre petite ceinture de chef alors il manque beaucoup de sel donc je mets deux de sel pas assez de sel et normalement là on est parfait super il n'y a plus qu'à laisser se faire et vous pouvez voir qu'il y a d'autres endroits mais ils ne sont pas encore disponibles celui-ci je pense pas on va essayer il y en a un qui est marqué pas disponible l'autre je sais pas hop voilà celui-là non fallait essayer c'est le tuto ok je vais prendre la marmite et on va la poser ici en attendant on la laisse comme ça elle ne va pas se refroidir trop vite maintenant hop je peux retirer les haricots directement si chouette je peux garder la marmite sur un réchauffeur mais je ne l'ai pas encore alors du coup ah il faut débuter la cuisson avec la plaque chauffée ok tac et le verre d'accord le beurre vient après il me semble donc j'attends c'est bon voilà j'ai du rappu sur le vaisseau faire gaffe attend c'est bon ok on commence du coup je n'ai pas besoin d'assaisonner et je n'ai pas besoin de retourner là-bas toujours chaud toujours chaud je ne sais pas si je dois mettre le beurre maintenant je crois que le beurre se met à la dernière c'est vrai qu'il se met à la dernière étape on va voir la recette livre de recette le beurre à la première étape ok voilà ouh la température baisse la température baisse la température baisse est-ce que je peux me servir de juste un haricot là-dedans ? non non au moins je crois qu'il faut venir avec une assiette peut-être on va voir attends on dirait que c'est une bonne idée de faire ça directement mais si je prends toi et je te mets là récupérer haricots vercus merci bien bah alors avec tout ça on peut quoi ouais euh dernière étape c'est quoi déjà c'est assemblé là peut-être non c'est au bout c'est là-bas je crois voilà donc là on va pas ré-arranger le plat on va le laisser tel quel il faut un meilleur boulot que moi super parfait surement parce que les haricots ont refroidi mais je sais pas pourquoi euh maintenant il faut assembler là ah oui il faut l'assembler mais pour cela il faut c'est lequel pour changer c'est toi voilà c'est ça j'ai oublié cette étape voilà c'est prêt maintenant on doit poser ah non on a pas besoin de le poser on a juste à valider auprès de lui ah on pourra commencer à commander les produits dès demain parce que tu veux continuons on est bon avançons ton enthousiasme fait plaisir à voir j'ai invité max la livreuse à dîner ici demain soir ça nous permet de la remercier pour les ingrédients tout en testant un service avant l'ouverture ok je pense qu'on a fait le maximum pour aujourd'hui on a bien mérité de se reposer on a fait deux plats waouh et là normalement voilà le restaurant commence à ressembler à quelque chose et on va laisser du menu et je pense que je sais pas si aujourd'hui que l'on va essayer de rajouter une autre euh gazinier je viens d'installer l'ardoise regarde comme elle est belle c'est là qu'on affichera les plats proposés à nos clients alors qu'est-ce qu'on aura au menu soir je t'attends dans la réserve quand tu auras dresser la carte la commande d'ingrédients va dépendre du menu que l'on a choisi je passe tout ça donc plat du jour la saule menuère ensuite le bœuf et pommes de terre et au final la salade comme ça ils ont le choix de deux menus principaux et une entrée ouais c'est une entrée bienvenue dans la réserve c'est ici que tu passes les commandes d'approvisionnement et que l'on stock les produits je te laisse te familiariser avec l'endroit mais n'oublie pas de passer ta commande on ne peut rien faire avec des frigos vides ouais là il n'y a plus rien donc on fait la commande en fonction du menu comme je vous ai dit et on nous dit ça c'est cool il n'y a pas besoin de trop se tracasser on a besoin de 4 légumes, 3 viandes, 2 poissons, 3... farine, sucre, etc. je ne sais pas comment les décrire alors du coup et on choisit d'où on achète le tout alors il y a des marchés qui sont moins chers mais qui viennent de l'international et donc là ça a un impact sur notre responsabilité voilà par rapport au marché local donc moi je vais acheter ici c'est un petit peu plus cher 3 au lieu des 2 du speed market par contre les produits sont achetés dans le pays je peux payer encore plus cher pour des produits locaux et là ça améliore ma responsabilité mais bon on va peut-être pas prendre le plus cher alors on a dit 4 légumes 1, 2, 3, 4 3 de viandes, 2 poissons et 3 de ça voilà voilà une fois qu'on est bon il faut faire gaffe pas que j'appuie avec moi et on va payer super la livraison est en route en attendant tu peux apporter les dernières touches de décoration à la salle ah ! alors ça se fait de là et je n'ai pas complètement compris le système dans la démo mais on va voir alors je crois qu'il faut que je me balade et que je trouve des endroits où ajouter un second piano de cuisson à votre cuisine ah oui ok piano de cuisson ça va se mettre alors on va le mettre là hop super parfait décorer la salle du restaurant ah oui c'est vrai on peut se rapprocher et changer non seulement le style mais il faut le faire pour chaque table donc euh humm on va plutôt changer la déco la déco là ? allez ah voilà voilà c'est vrai parler à Max la livreuse donc mon grand choix de déco pour le restaurant c'était entre une lampe carrée et ronde Max et voilà votre première commande j'ai tout chargé sur vos étagères de stockage ne vous en faites pas d'ailleurs vos produits perdent en qualité s'il reste trop longtemps sur les étagères faut rester vigilant et ils ont une date de péremption aussi n'oubliez pas de la respecter pour servir des plats frais à vos clients au fait j'ai bien reçu le message de Kassim merci pour l'invitation on se revoit bientôt à mon avis Kassim il l'invite pas pour rien bon alors rendez-vous sur la table des besoins pour consulter vos stocks ah c'est là euh non euh non c'est pas ça que je voulais j'irai les stocks voilà donc on voit ce que l'on a parfait comment je me débarrasse du cajot là ? garnissé ah oui il faut ramasser là et les ramener là-bas d'accord alors on ajoute ok j'en ai 15 j'aimerais bien avoir les deux ah il faut ajouter comme ça voilà d'accord oui ça reste on a rien là-dans ? ah oui parce que c'est le même euh ça reste je pense plus longtemps qu'on gèle bien entendu mais moins longtemps dans nos frigos donc faut faire gaffe à ça hop 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 donc faut sûrement mettre ce qui est nécessaire pour la journée dans nos frigos proche de... dans la cuisine et mettre le reste on va laisser le reste dans les... dans les congèles pour plus tard pour une autre journée ouh quoi qui coûte plus cher j'ai même pas regardé tu te souviens de ce que nous disait notre prof de cuisine toujours anticipé et préparé à l'avance avec la livraison reçue tu peux te préparer pour la répétition du service de soir Max et moi on agira comme de vrais clients alors pense à anticiper certaines préparations ok alors bah du coup je me dis que je vais faire... ah ok on va découper des choses et j'aimerais faire la sauce également donc découper rondelles de tomates mozza euh ok de l'échalote je suppose ouais mozza découper et découper les frites ah il me faut des patates et sol fariné euh c'est une bonne idée de le préparer ici à l'avance c'est toujours très classe ils ont fait du super boulot sur les animations ok hop trempette et je te mets au frigo je suppose ensuite ah je peux en mettre que 3 ok on va faire les 3 là et voilà euh ramasser les frites voilà euh ranger dans le réfrigérateur alors ça se met là dedans comme ça il est où mon frigo ah celui là ah oui c'est vrai mais ce n'est pas tout j'aimerais faire la sauce pour la salade cuisiner des haricots verts cuits ah ah ils ont ça ils m'ont mis la chose pour réchauffer euh du coup toi euh j'ai pas les haricots sur moi donc si je veux pour la sauce donc c'est toi ah il me laisse pas zut il me laisse pas faire la sauce ok on va commencer euh est-ce que j'ai besoin d'assaisonner il manque beaucoup de sel ouh on a une nouvelle épice non on a deux de sel ok donc beaucoup de sel donc j'en mets deux normalement c'est trois mais je vais être sûr de pas dépasser encore un troisième et on est parfait mon sens du chef me dit qu'on est bon donc je vais sûrement ensuite poser ça là on va sûrement le préserver à 65-70 degrés c'est la température à laquelle on doit mettre le four pour garder les aliments chauds sans qu'ils sèchent c'est d'ailleurs ce que je fais quand je suis en plein enregistrement je me fais livrer ma bouffe je vais comme ça dedans et à la fin en enregistrement je vais récupérer le tout et ça va être cuit on prend la marmite F F F ah éteindre ok prendre la marmite il fallait éteindre avant ensuite poser parfait faut faire gaffe parce qu'on peut ramasser les haricots et les mettre dans des une fois qu'on sort le haricot de la casserole on peut plus le remettre dedans donc je me suis fait brûler tellement de fois là que sur ça du coup ah parler à Kassim je demande si on va s'occuper du bar à un moment je vois que tu t'en sors bien c'est parfait on va pouvoir recevoir Max pour le service tu peux passer en cuisine je vais l'accueillir et prendre sa commande ah il s'occupe personnellement de Max et c'est un hasard je vous l'ai dit il a quelque chose pour elle vous venez de commencer le service en temps normal votre clientèle est gérée par votre équipe de service qui s'occupe de ses commandes pour aujourd'hui Kassim et Max acceptent de vous servir d'entraînement une fois que les tablés ont fait leur choix d'accord c'est des tablés les gens d'accord les commandes sont affichées en haut de l'écran pour vous aider les recettes du menu sont automatiquement épinglées au début de chaque service à chaque fois à chaque jour n'oubliez pas que vous avez à disposition toutes les préparations que vous avez stocké dans votre chauffeur et réfrigérateur ok alors là ce qu'il y a en haut c'est les commandes non c'est les trois commandes ok une table à commander des plats essayez de la servir le plus rapidement possible une tablée qui attend trop devient impatiente et vous fera perdre des points de service le second piano de cuisson vous permet de prendre des points de service alors je dois ramasser toi toi et toi voilà ça va attendre et il me faut des haricots ah les haricots sont là bas du coup oula je panique là je panique là je suis en mode panique allez la bonne musique pour m'accompagner donc là il nous faut du jus et du beurre j'en ai pas besoin la farine on a déjà fariné le sol hop hop j'ai commencé ah il fallait il fallait chauffer la poêle ok c'est bien parti déjà alors on attend la première voie là attention voilà on met le beurre ensuite je vais faire 3 tomates ah il me faut la sauce on a pas la sauce c'est vrai ils voulaient la faire ils m'ont pas laissé la faire pour la sauce 3 et sucre je vois que je suis passé à la deuxième étape j'ai rien à faire très bien on va remuer je vois que je l'ai remuer à la première étape remuer à la deuxième enfin en général je parle de ça comme la première étape parce qu'il y a 1,2 là c'est le départ alors ça va être fait je crois pas qu'il y a besoin de sel pour ça ouais ils ont même pas l'option d'ailleurs je vais aller chercher le sel et le poivre assez rapidement prendre la poêle ok j'ai récupéré la seule menière c'est pas ce que je voulais faire je voulais récupérer la poêle pour garder ça au réchauffeur je sais pas si je peux garder l'ingrédient chaud ok je peux le mettre là ok parfait ça je peux pas l'accélérer là haut j'espère qu'il ne s'impatiente pas trop ah bah tiens je peux préparer ça ça je peux récupérer toi et toi on va éteindre euh... casserole on va être laissé là je vais déjà faire rapidement non c'est pas là c'est où qu'on l'assemblait plat ? ici ? non c'est là-bas c'est là-bas allez panique totale vous la sentez ? et là on a vraiment une journée facile super on ramasse on ramasse on va te garder là ensuite moi je peux pas ramasser l'intérieur il y a notre cuisson ah je l'ai ramassé déjà ok on va aller là il faut changer ça ok tac euh... vers le bas ok 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 et 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 Ah là on l'assemble, ouf ! J'aime bien le p'tit truc comme on met le sel là, Mister Salte, allez hop ! Maintenant, expédier. Il y en a un deuxième qui demande un stag, oh purée ça va être long ça, ok. Vous dépêchez. Ah non. Voilà. Ça, on a besoin pour ça, frites, non. J'ai fait ça vite. On va rajouter ça à la deuxième étape. Voilà. Maintenant, beaucoup de sel et beaucoup de poivre. Non, là c'est trois de chaque, mais toujours j'en ai que deux. Parce que... Voilà. Pendant que ça se fait. Là d'ailleurs, on accède à la cuisson. Là t'étais pas allumé. C'est bon ? Ouais. Ensuite, pour le steak, il faut les frites. On attend, on attend. Pas le temps de nettoyer. C'est parti. Je crois que je vais être à temps. Je vais essayer de dépêcher sur le deuxième. Le steak frites, je sais le faire. Donc c'est pas un problème. Voilà. Oh, c'est joli quand même. Ok. Ah, j'aurais dû cliquer sur l'expellier directement. Ouh, 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 ouh. Et là, il y en avait que deux. Alors... Récap. Euh... Table une, il y avait deux tables. D'accord, les pourvoirs. Niveau d'expert, on est passé au niveau suivant. On a gagné des points pour débloquer de nouvelles recettes. Les tables ont passé un bon moment. Nouveaux clients et certains sont venus des clients réguliers. Alors, j'espère qu'elle devient une cliente régulière, la petite, la livreuse. Euh, plus d'un... Euh, euh... 20 sur 20, 20 sur 20. Alors, quel était le problème ? Nous avons... Ah, c'est le temps. D'accord. Le plat était excellent, mais on a mis trop de temps à le servir. Bah, moi, je dirais, vaut mieux tard et bon que tôt et voilà, et pourri, quoi. C'est le principe des jeux vidéo. Et là, 85. Et quel est le problème ? Je vois pas. Euh, quel problème ? 20 sur 20, le plat. Et... Et j'étais rapide. Ah, quoique j'ai attendu un petit peu à cause de l'autre plat. Ok. Total gagné, 29. Très bien. Suivant, suivant, quoi il faut là. Ok. Ça y est. Merci pour le repas. C'est une cuisine simple, mais super efficace. Ça fait plaisir quand tu viens de déchaîner à la cuisine. C'était simple. Ouais. Moi, je suis habitué au mar avec la sauce machin. Ah, ok. Alors, vous allez attirer du monde, c'est sûr. Pour une répétition de service, inaugure que du bon, c'est une réussite. Maintenant que notre invité est parti, il est temps de ranger la cuisine, c'est le rituel du soir. De mon côté, j'ai encore quelques détails à régler avant l'ouverture. Le grand jour, c'est déjà demain. Je te rejoins ici à midi. D'ici là, repose-toi bien. D'accord. Et on peut passer à la journée suivante. Je pense que... Ah, passer V pour passer au jour suivant. Allez. On va s'arrêter là, mais on va voir ce qui nous attend. Jour 4. Jour après jour. Le jour d'ouverture du restaurant est enfin arrivé. Vos journées commencent tôt le matin et se clôturent avec le service du soir. Vous pouvez visualiser l'avancée de la journée en haut de l'écran. Commencez par définir le menu du soir et stocker les ingrédients nécessaires en cuisine pour pouvoir travailler. Une fois la cuisine remplie, commencez quelques préparations à l'avance. Cela vous aidera pour le service du soir. Ouais, ok. Votre brigade arrive habituellement en milieu de matinée. Ah, donc mes employés. Kassim ne devrait pas tarder à commencer sa journée. L'équipe en salle arrivera plus tard ce soir, juste avant le service. Une journée vous laisse suffisamment de temps pour vous occuper du restaurant. Profitez-en pour utiliser le mode déco. L'éditeur dressage va prendre de nouvelles recettes. Très bien, on va faire tout ça. Et voilà. Ouh. Et là on peut choisir moins de clients. D'accord, on va réactiver. Aide mémoire. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est activé. Ok, c'est activé. Les détails de certaines recettes sont directement affichés pendant que vous cuisinez. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ok. Alors, du coup, on a toujours ça. Les plats les plus chers sont les plats principaux. C'est logique on va dire. Et on peut se retrouver sur un autre épisode. Dites-moi si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501